C'est parti ! On arrive sur un grand plateau, c'est très joli. Les contreforts du Granier. Splendide vue sur le Mont Blanc. Pendant que Brutelé me meut. C'est pas beau tout ça. C'est une des vues les plus extraordinaires qui existent sur le Mont Blanc. Paysage de Chartreuse. De l'Alpache, de l'Alpette en bas. On reconnaît les deux rochers où on est passé tout à l'heure. On monte ensuite dans la barre rocheuse par un petit sentier assez escarpé. Et on arrive au pas des barres. Que voici. Avec ces câbles. Et un peu plus haut, ces échelles. C'est un sympathique petit passage. Salut le papillon ! Apparemment, il m'aime bien, lui. Le sommet du Mont Granier. Toutes les barres de la Chartreuse. En bas, c'est la vallée des Entrebonds. Là-bas, c'est la croix du Granier. Qui surplombe Chambéry. En dessous, il y a le col du Granier qu'on ne voit pas là. Au fond, c'est le lac du Bourget. Après, on va passer le Massif des Bornes. Les Boges. Même les Aravis. Le Mont Blanc, évidemment. Qu'est-ce qu'il est beau, vu d'ici. On se dirige vers la Vanoise. Et par là, c'est Belle-Donne. Là, c'est le sentier de descente qui passe à travers des vires et des cheminées pour arriver ensuite à la fameuse grotte de l'Ours. La grotte à colons qu'on traverse, d'ailleurs. et le sentier repart de l'autre côté. Ensuite, ça descend dans la forêt pour se retrouver là où on est parti à Plagne. La Plagne, pardon. Et voici la traversée de la fameuse grotte de l'Ours. On ne va pas le voir. Nounours des Cavernes, il n'est plus là. Il résidait par là-bas, vers le fond de la grotte où ils ont dû mettre une porte pour empêcher les gens d'entrer. Et nous, on ressort ici. Et voilà. C'est très joli, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada